La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Le ralliement du leader de Bokgis Gisabeno Bokuyakar et d'autres sujets constitue le menu des journaux paru ce vendredi 12 août 2022. Mais Réoumi Quotidien, journal en vacances mais disponible en ligne sur reoumi.com, choisit de faire d'abord Zoom sur Abdullaïda Odejallo, le présentant comme l'outsider à l'Alliance pour la République. Réoumi souligne que cet homme de confiance du président Macky Sall est son candidat de cœur pour 2024 et l'un des meilleurs ministres des Finances ces 20 dernières années. Discret et efficace, c'est l'homme fort du système Macky Sall, selon Réoumi, qui se demande cependant si les potentiels concurrents de l'APR vont lui faciliter la tâche si jamais le président Macky Sall serait contraint de ne pas se représenter. En entendant tout cela, Réoumi annonce le remaniement pour ce vendredi, mais concernant la nomination du premier ministre Walfou Quotidien, constate et fait remarquer que ça traîne en urgence, indiquant que le dilemme reste entier pour Macky Sall. Macky, qui a fait du good job avec le ralliement du leader de Bokgis Gis, selon le Quotidien, journal qui signale par conséquent des non-majoritaires à l'Assemblée nationale, et présente Pape Diop comme la première crue du pouvoir. Pape Diop, qui fait basculer la majorité au profit de Macky, notre Réoumi Quotidien. Pape Diop, qui cimente Beno, selon Sud Quotidien, où l'ancien patron libéral du perchoir digne à la cohabitation et snoppe l'opposition. Expliquant sa décision de rallier Beno Bokouiakar, Pape Diop indique dans Bessbilejour qu'une Assemblée nationale contrôlée par l'opposition est source d'instabilité. Pape Diop, sauve-t-il le maquis, s'interroge pour sa part en enquête, où le leader de Bokgis Gis affirme avoir pris sa décision sans discussion avec Beno Bokouiakar et sans condition. Il veut juste éviter une crise institutionnelle, selon Enquête. Dans l'As Aussi, Pape Diop se prononce sur son ralliement à Beno et soutient avoir rejoint la majorité sans condition pour le pays. Ce journal, qui livre la liste des 165 nouveaux députés de l'Assemblée nationale, renseigne par ailleurs que le Conseil constitutionnel a publié les résultats officiels des législatives et confirme les résultats provisoires. Le Conseil confirme les résultats et rejette le recours de Nathan Gay, précise Bessbilejour, qui livre intégralement la dernière décision de Papa Omar Sarko. Pape Diop, lui, milite pour les retrouvailles libérales aux yeux de Dakar Times, qui voit que le leader de Bokgis Gis a clarifié sa position hier en rejoignant le camp présidentiel. Ainsi, Pape Diop brise le rêve de Yehu Walou, selon Vox Populi. Ce journal livre aussi la colère du patron de Bokgis Gis contre les leaders de l'intercoalition Yehu Walou. Intercoalition s'abrille aussi par le CEP de Beno Bokouiakar suite à sa décision de ne pas participer aux élections du HCT. Morgome et compagnie tombent lourdement sur Khalifo Sal, Sonko et compagnie dans Vox Populi, où Moussa Tai en réplique dénonce une attitude insolente et méprisante. Pendant ce temps, le vrai journal renseigne que des classiques du Parti Socialiste cogitent sur une candidature du PS en 2024 et annonce par conséquent une probable fin du compagnonnage avec Beno Bokouiakar. Ce journal fait par ailleurs zoom sur le chantier du marché Sondaga et le signale toujours au pont est mort un an après la démolition du bâtiment. Le projet est piloté sans papier ni rien d'officiel, indique ce journal, qui signale aussi l'absence de bureau de contrôle pour certifier le travail. À l'une d'eau, il veut résilier le contrat sans raison apparente, informe-t-on dans ce journal où les commerçants sollicitent une rencontre avec le président Prison Break au cœur de l'hôtel Eklos. C'est le titre qui bat la une de Libération qui nous dit ainsi tout sur l'affaire des étudiants de l'IAIM évaporés à Toulouse. Ce journal rejoue le film d'une fuite en trois séquences et donne les détails à sa page 4. Et à sa page 2, Libération rapporte qu'un jeune Sénégalais a été tué en Allemagne. Mohamed Ramé, âgé de 16 ans, a été abattu par la police à Dortmund. Il a reçu cinq balles parce qu'il aurait menacé les policiers avec un couteau, selon ce journal, qui annonce plus de 200 manifestants dans la rue pour exiger une enquête. Les malades du cancer sont eux dans la tourmente à cause de la fermeture annoncée de l'hôpital Le Dantèque, selon Walfu Quotidien. Ce journal voit par ailleurs quatre liens dans le Money Time à 15 jours de la fin du Mercato, citant Ghana avec un dossier toujours au pont et mort, Abdou Diallo, pour qui le PSG veut un transfert sec, Bambadjan, à qui l'on indique la sortie, et qu'il y a été libre comme l'air. Ismaël Sarr, lui, suscite de nouveau les convoitises après avoir été relancé par son but début de saison à Watford, selon Stade Le Quotidien du sport. Celui des arènes sénégalaises de Sounoulombe s'interroge pendant ce temps sur ce qui rend Balagaï d'aussi différent, voyant en lui le lutteur le plus doué et charismatique de sa génération. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.